Bienvenue dans la vidéo qui vous permettra de suivre une méthode adaptée à l'exercice de réécriture pour le brevet. Donc cet exercice se présente toujours de la manière suivante, une consigne qui vous invite à réécrire une ou deux phrases du texte en faisant des adaptations. Donc on peut vous demander de changer le genre des mots, de passer du féminin au masculin et inversement. On peut vous demander de changer le nombre des mots, c'est-à-dire de passer du pluriel au singulier et vice-versa. On peut vous demander de changer complètement le sujet, par exemple de passer de « je » à « nous », ce qui implique aussi un changement de genre et de nombre. On vous demande souvent de changer le temps verbal, mais la plupart du temps, on vous demande de faire un double changement, c'est-à-dire le sujet plus le genre, le sujet plus le nombre d'un autre mot, ou encore le plus classique, le sujet plus le temps verbal. Donc si vous avez une demande de changement de genre de nombre, vous commencez par cela en premier, parce que c'est cela qui va provoquer les autres changements dans la phrase. Donc vous commencez par repérer les mots qu'on vous demande de modifier, le genre, le nombre des mots qu'on vous demande de modifier. Et ensuite, vous repérez étape 2, les changements, quels changements sont provoqués par ce changement de genre et de nom. Nous, ce qu'on nous demande, c'est un changement de sujet. Donc je prends un surligneur et j'effectue mes repérages. On me demande de changer le sujet « je », donc je repère tous les « je ». Ensuite, je vais me demander quels sont les changements qui sont provoqués par le changement de sujet. Par exemple, je ne peux pas dire « nous me », mais je vais dire « nous », « nous ». Je ne peux pas dire « nous prenons mon repas », mais je vais dire « nous prenons notre repas ». Donc, je prends un surligneur et je repère les changements provoqués par le changement du sujet. Vous remarquez bien que les adjectifs et les participes passés sont souvent modifiés par le changement du sujet. Une fois que j'ai repéré, j'effectue mes changements. Donc là, je n'ai pas changé les verbes, donc ça va n'avoir aucun sens. « Nous connaît un petit restaurant où nous prenons notre repas du soir », « nous vais à pied », « nous nous sentons tout dépaysés par la dureté du trottoir et le balancement des hanches qu'il faut pour éviter ce qui vous froidit ». Je finis toujours par adapter la terminaison des verbes. Alors, je l'adapte de deux manières en fonction des changements précédents. Évidemment, si je change de sujet, la terminaison change et en mettant le temps demandé. Premièrement, je repère. « Connaît » va changer. Il est conjugué, tout comme « prend », « v » et « sang ». Et j'adapte. Nous connaissions un petit restaurant moment où nous prenions notre repas du soir, nous allions à pied, nous nous sentions tout dépaysés par la dureté du trottoir et le balancement des hanches qu'il faut pour éviter ce qui vous frôle. Vous voyez bien ici que, un, j'ai adapté à la personne, au sujet, nous, et deux, j'ai bien pris soin de mettre de l'imparfait. Alors, dernier petit conseil, c'est un exercice qui paraît facile. Souvent, les élèves souhaitent faire tous les changements en même temps, mais si vous faites tous les changements en même temps, vous prenez le risque d'oublier des choses. Donc, je vous conseille de procéder par étapes telles que je vous l'ai indiqué.